Quelle héroïne, issue de la mythologie grecque, est devenue un personnage de tragédie qui incarne le pouvoir de dire non et que chaque époque se charge d'interpréter ? Antigone fait partie de ces personnages devenus des mythes tellement puissants qu'ils cheminent le long des siècles. Elle apparaît dès les premiers récits grecs, puis elle est célébrée par Sophocle, elle revient chez Dante, chez Racine, mais c'est peut-être Jean Anouille qui en fait l'héroïne suprême en pleine occupation allemande en 1944. Antigone, grâce à Anouille, devient le symbole de la résistance individuelle face au pouvoir et à ses compromis. Antigone, c'est la fille du roi Oedipe à qui l'oracle de Delphes avait prédit qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère. Oedipe, lorsqu'il se rend compte de ce qu'il a fait, se crève les yeux et quitte le trône au profit de ses deux fils. Mais les deux frères se lancent dans une guerre terrible et s'entretuent sous les remparts de la cité. Le trône revient alors à Créon, l'oncle d'Antigone et des deux frères. Pour remettre de l'ordre de la cité, Créon décide de faire un exemple et ordonne que celui des deux frères qui a pris les armes contre l'état en s'alliant à ses ennemis, voit son cadavre abandonné sans sépulture. Mais pour les grecs, c'est la pire des choses, la certitude d'errer éternellement sans repos. Créon, puni de mort, quiconque outrepassera sa loi. Sauf que pour Antigone, cette décision est injuste. Seuls les dieux ont le pouvoir de priver un mortel de repos éternel. Elle décide donc de braver l'interdiction de Créon et enterre son frère rebelle. Antigone, c'est celle qui dit non au pouvoir injuste, au nom de la démocratie et de la conscience, qui préférera mourir pour une cause que vivre complice d'une injustice. Et c'est bien cela, la gratuité héroïque d'un geste qui fascine Hanouille, dont la pièce est un éloge de la jeunesse intransigeante et pure. Un éloge qui ne cesse de résonner dans le monde actuel. Antigone de Jean Hanouille, c'est à lire aux éditions de la Table Ronde. Sous-titrage ST' 501